L'Italie a dominé le match avec 70% de possession et 17 tirs, dont 5 cadrés. Malgré cette domination, la nationale n'a jamais vraiment sécurisé son avance et a failli se faire surprendre par l'Albanie en fin de match. L'Italie prend provisoirement la tête du groupe B avec l'Espagne. Les moments cruciaux du match montrent une équipe italienne en contrôle mais toujours vulnérable. À la 90, plus 6, Mario Mitach frappe du pied gauche à l'entrée de la surface, côté gauche, mais il ne cadre pas. Les dernières minutes du match sont marquées par plusieurs fautes. À la 90, plus 2, Barella est remplacé par Folorancho. 4 minutes de temps additionnels sont annoncées. À la 90 minutes, Rémanage, trouvé dans la profondeur, tire au but médienne Luigi Donnarumma dévie le ballon avec sa poitrine. À la 89 minutes, les Albanais ont le ballon, mais peine à créer des occasions dangereuses. À la 87 minutes, Bajrami est remplacé par Mussi. À la 85 minutes, l'Italie n'est toujours pas à l'abri au tableau d'affichage, tandis que l'Albanie doit surtout défendre. À la 83 minutes, Di Marco est remplacé par Darmian et Scamacca par Rottegui. L'Albanie met en place un pressing ou il oblige l'Italie à reculer. À la 80 minutes, Di Marco tente sa chance du pied gauche mais Stracocha s'interpose. L'Italie compte 4 tirs cadrés contre 1 pour l'Albanie. À la 77 minutes, Chiesa est remplacé par Cambiasso, Pellegrini par Cristante et Broja par Manage. Arbe Oksa reçoit un avertissement après un coup à David Frati. L'Italie a tiré 16 fois contre 6 pour l'Albanie. La performance italienne reste solide, malgré la difficulté à se mettre à l'abri. En fin de match, la tension monte mais l'Italie conserve son avance pour remporter le match 2 à 1. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour plus de mise à jour sportive. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada